Vous l'avez certainement déjà remarqué, dans certains cas, lorsque vous faites une recherche dans Google, Google va directement vous afficher, tout en haut de la SERP, un résultat qui contient un résumé des informations que vous recherchiez. C'est ce qu'on appelle les Featured Snippets, communément appelés les Positions Zéro. Alors on les appelle Positions Zéro tout simplement parce qu'elles viennent s'afficher tout en haut de la SERP, au-dessus du premier résultat naturel. Allez, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que ces Positions Zéro, ces Featured Snippets, et puis on va voir ensemble quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour essayer d'en obtenir et ainsi maximiser notre visibilité dans les SERPs. Allez, on y va, c'est parti ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la chaîne SemRush. On va donc parler aujourd'hui de Featured Snippets de Positions Zéro. Alors vous le savez, si vous bossez dans le domaine du marketing numérique, créer des contenus et optimiser ces contenus pour générer du trafic pour votre site internet peut constituer un véritable défi. Même avec une stratégie SEO, une stratégie de contenu bien définie, se classer parmi les premiers résultats est parfois très très complexe. Alors heureusement, les Featured Snippets vont finalement répondre à un fonctionnement un petit peu différent des moteurs de recherche. Et les contenus qui vont apparaître ici ne sont pas forcément les contenus qui se seraient naturellement positionnés dans les SERPs, mais c'est vraiment des contenus qui vont répondre de manière la plus objective et la plus directe possible à l'intention de recherche de l'internaute. Donc atteindre cet espace est peut-être finalement un petit peu différent d'obtenir une bonne position dans les SERPs et ça peut très grandement booster votre visibilité et étendre votre portée. Allez, on va en parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on rebascule sur la caméra principale. Alors qu'est-ce qu'un Featured Snippets ? Alors les Featured Snippets, vous l'avez compris, ce sont des extraits de contenu qui vont apparaître en haut des résultats organiques, des résultats naturels dans Google. Et ces résultats vont apparaître avant même tous les autres sites, tous les autres résultats, d'où ce nom de position zéro. Donc l'objectif de Google avec ces Featured Snippets, c'est de donner des résultats directement dans les SERPs. Et l'idée, c'est vraiment d'obtenir un résultat concis et en tout cas le plus juste possible à l'instant T. Donc les Featured Snippets, ce n'est pas forcément du texte uniquement. Ça peut être du contenu vidéo, ça peut être des listes, ça peut être vraiment différents types de contenus. On va rappeler une fois pour toutes que ce n'est pas Google qui crée ces contenus, c'est vraiment des extraits, des passages que Google va extraire depuis les pages qui sont présentes dans son index. Google va donc analyser au mieux l'intention de recherche qui se cache derrière la requête que vous avez saisie, que l'internaute a saisie dans Google. Et il va choisir parmi l'ensemble des pages qu'il a, le contenu, le passage le plus pertinent afin de le montrer à l'internaute. Donc en plus du contenu, Google va fournir un lien quand même vers le site qui a proposé ce contenu, ce qui permet à l'internaute de finalement avoir accès à l'intégralité de l'information, même si derrière il va arriver directement sur le passage qui correspond à sa recherche. Donc malgré tout, même si cette position zéro affiche du contenu dans les premiers résultats directement dans Google, c'est important de venir obtenir des positions zéro parce qu'on a quand même ce lien qui permet d'envoyer beaucoup de trafic vers notre site internet. Allez, à ce stade, on va faire un point technique important et on va tout de suite faire la distinction, la différence entre ce que c'est que les Featured Snippet et ce que c'est que les Rich Snippet. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple, avec notre jargon de SEO, on a tendance à s'y perdre. Donc Featured Snippet, on l'a bien compris, c'est la position zéro, c'est le premier résultat qui s'affiche tout en haut dans certains cas. Par contre, les Rich Snippet, ce sont des informations qui sont présentes dans votre site web, que vous, en tant qu'éditeur de site, vous avez ajoutées à votre code informatique afin de donner plus d'informations à Google. C'est ce qu'on appelle des métadonnées. Au même titre qu'on pourrait avoir les métadescriptions, on va avoir d'autres éléments qui vont donner plus d'informations à Google. Je pense à un exemple rapide, c'est par exemple donner sur une page des listes d'avis clients. Ça, c'est des choses qu'on va passer à Google dans un format de Rich Snippet. On peut passer plein d'autres informations, le prix d'un produit, les dates d'un événement. Vous pouvez regarder les listings des Rich Snippet, on en reparlera certainement dans d'autres vidéos. Elles sont vraiment très nombreuses et elles permettent de fournir énormément d'informations à Google sans que ce soit nécessairement affiché sur votre site. Un petit peu comme pour les Featured Snippet, Google va utiliser ces Rich Snippet pour mieux comprendre votre page et pour afficher des résultats plus optimisés aux internautes et donc améliorer l'expérience utilisateur. D'un point de vue d'une entreprise, c'est tout aussi important de travailler vos Rich Snippet que d'essayer d'obtenir des Featured Snippet. Dans tous les cas, vous allez comme ça vraiment optimiser la qualité de vos contenus et optimiser aussi la qualité de vos prospects et donc venir limiter votre taux de rebond et obtenir des leads de plus en plus qualifiés. Forcément, tout ça, ça donne envie. qui reste maintenant à réussir à apparaître dans ses positions zéro. Alors dans tous les cas, vous l'avez compris, aussi bien que pour les autres positions, il n'est jamais garanti d'obtenir une position zéro dans Google. Il va falloir malgré tout essayer de travailler dans le bon sens pour faire plaisir à Google et lui donner ce qu'il attend. Et donc déjà, il va falloir donner la meilleure réponse possible à la question que sont en train de se poser les internautes pour avoir une chance d'apparaître dans ses Featured Snippet. Voilà, pensez bien aussi que ces Featured Snippet, malheureusement, et comme pour tous les autres résultats, elles peuvent évoluer. Peut-être qu'aujourd'hui, Google, sur la position zéro, fournit un lien texte et que demain, il sera amené à fournir un lien de type vidéo. C'est comme ça. On sait que Google peut être très volatil. Allez, première chose qu'on va mettre en place pour venir tenter de choper une position zéro, et bien c'est comme dans le SEO classique, c'est de venir travailler une stratégie de mots-clés. Donc les mots-clés, ils sont forcément au centre de notre stratégie pour prendre de la position zéro. Et l'idée, c'est de venir réfléchir à une expression clé qui a des chances de venir déclencher une position zéro ou de venir prendre la position zéro à quelqu'un d'autre. Alors, on va majoritairement, alors même si ce n'est pas du 100%, mais on va quand même majoritairement venir travailler sur des expressions clés de type question. Pourquoi ? Comment ? Puisque derrière, on va avoir dans ces cas-là la possibilité de donner une réponse rapide et donc fournir le bon résultat à Google. Mais il ne suffit pas de se limiter à des mots-clés de type question. D'autres expressions peuvent déclencher des positions zéro. Dans tous les cas, on va souvent aussi venir travailler sur des expressions clés qui sont assez longues. Donc, c'est souvent des questions un petit peu à rallonge qui vont générer des features snippets ou en tout cas qui seront potentiellement le plus simple à venir attraper. Alors, une fois qu'on a défini notre stratégie de mots-clés, qu'on a notre question avec 5, 6, peut-être une dizaine de mots et qu'on a une chance que celle-ci génère des features snippets, eh bien, on va venir créer du contenu optimisé et idéalement du contenu un petit peu sous différents formats. Dans tous les cas, ces contenus doivent rester le plus factuels possible. Google recherche de l'information, il ne recherche pas une prise d'avis, il ne recherche pas des opinions sur un sujet. Il veut vraiment la meilleure réponse, une réponse simple et concrète. Donc, on va venir créer un contenu simple, concret, qui répond exactement à la question et à l'intention de recherche. On va écrire directement en s'adressant à notre lecteur, aux internautes. On va faire idéalement des phrases courtes. On va éviter tout ce qui est compliqué. Et en petite astuce, on sait que souvent, Google aime bien obtenir des listes à puces, vous savez, les petits points, les petites puces, dans ses positions zéro. Je pense que quand on va parler de recettes, notamment de cuisine, etc., il y a souvent ces petites puces. Dans tous les cas, et finalement, comme on va le faire pour le SEO, on va très clairement venir optimiser et travailler nos titres et nos sous-titres. Le fameux balisage HN de notre page. Et on va essayer de limiter aussi, potentiellement, la longueur de l'URL. Mais ça, ce n'est pas forcément un critère très pertinent. L'idée, c'est surtout de venir créer un contenu simple et structuré qui répond exactement à l'intention de l'internaute. Et idéalement, de créer un meilleur contenu que ses concurrents s'il y a déjà une position zéro, ou venir créer un contenu qui va permettre de déclencher la création d'une position zéro dans les SERPs. Alors, en complément des positions zéro, on a parlé des rich snippets tout à l'heure. Pour ne pas faire l'erreur, et bien les distinguer. Malgré tout, le fait d'intégrer des rich snippets efficaces dans votre code peut aider Google à comprendre de quoi parle votre page et donc vous aider à prendre ces fameuses positions zéro. Dans tous les cas, soyez le plus complet possible lors de la création de vos contenus, que ce soit les contenus visibles ou les contenus cachés via les rich snippets. Allez, on va essayer de trouver quelques astuces, quelques conseils pour nous aider à prendre des positions zéro. Et on va regarder comment les outils de SEMrush peuvent nous aider dans cette mission. Alors déjà, tout simplement, on va déjà regarder avec l'outil Keyword Overview les mots-clés qui déclenchent l'affichage d'une position zéro. Ça, ça peut être bien pratique. Ensuite, on va pouvoir travailler avec l'outil Keyword Magic Tool. Cet outil va nous permettre, par exemple, d'obtenir des listings de questions. Répondre à ces questions peut être une bonne solution pour apparaître en position zéro. Allez, une fois qu'on a mis ça en place, on va utiliser notre outil de suivi de position dans SEMrush pour vérifier si oui ou non on arrive à se positionner dans ces positions zéro. Et puis, évidemment, avoir plus de chances de venir se positionner en position zéro, on va devoir optimiser notre contenu. Donc, on va pouvoir utiliser l'outil SEO Content Template de SEMrush qui va nous permettre de travailler notre sémantique et créer des contenus optimisés pour le référencement naturel. L'outil va nous permettre de nous donner différentes informations comme la longueur idéale du texte, les titres et les sous-titres qu'on pourrait être amené à utiliser. Tout ça, ça va nous aider et nous simplifier le travail. Faire apparaître vos contenus en position zéro dans Google peut vraiment constituer un tournant dans votre stratégie SEO. Les pages qui vont acquérir cette position dominante peuvent vraiment apporter beaucoup de trafic sur votre site, mais elles vont aussi apporter un gros niveau de confiance et une grosse autorité à votre site. Ça vaut donc vraiment le coup d'optimiser vos contenus pour obtenir ces fameuses positions zéro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé quant à savoir ce que c'est qu'une position zéro et comment l'obtenir, notamment en utilisant les outils de SEMrush pour optimiser vos contenus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous invite à regarder par exemple cette autre vidéo. Allez, à très vite ! Ciao, ciao ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !